Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous poursuivons avec bien sûr le résumé de la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et lors de mon dernier cours, je me suis arrêté avec ou à l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam de Mecca vers Médine. Et on avait parlé brièvement de cette émigration et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, kamafis sahihayn, rapporté par al-Bukhari, un muslim, a eu une révélation quelque part à travers un rêve et il a dit « Ra'aytu fil manami anni uhadiru min meccata ila ardin bihan nakhl » J'ai vu en rêve que je faisais l'émigration de la Mecque vers une terre pleine de palmiers. Et la terre pleine de palmiers c'est bien sûr Médine car Médine est une terre ici pleine de palmiers comme vous avez pu vous en rendre compte si vous vous êtes rendu à Médine. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a reçu quelque part cette bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils étaient persécutés, torturés, séquestrés à la Mecque. Alors il faut prendre en considération que les musulmans et à leur tête le prophète alayhi salatu wassalam avec al-sahaba radiyallahu anhu mu'ardahum sont restés une dizaine d'années à la Mecque. Pendant dix ans ils ont été persécutés moralement, psychologiquement et physiquement. Et pendant une dizaine d'années ils ont patienté, ils ont enduré avant que le prophète alayhi salatu wassalam ait l'ordre d'émigrer de la Mecque à Médine. Donc ça ne s'est pas fait ici simplement après une année ou deux années ou trois années de persécution mais une dizaine d'années. Et avec cela les compagnons n'ont pas désespéré et ne se sont pas dit, c'est quand même bizarre, un homme qui vient en prétendant que c'est un messager de Dieu, en prétendant qu'il a la visite de l'ange Gabriel alors que nous sommes séquestrés, persécutés, torturés jusqu'à ce que les compagnons sont morts et leurs parents sont morts. Et parmi les premiers martyrs, la première martyr en islam sous Meïa qui est mort devant son fils et avec cela, ce prophète-là ne nous apporte toujours pas un miracle afin que Dieu nous secoue. Non, ils ont patienté et ils ont eu pleine confiance en Dieu à travers le prophète Mohamed alayhi afdalou salatu wassalat al-taslim. Donc ils ont eu l'heure de faire el-hijra et ils ont fait le hijra de la Mecque à Médine et par petits groupes. Et le prophète lui-même a fait l'immigration avec Abu Bakar radiyallahu anou arda et on avait rappelé ça lors du dernier cours jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dans la grotte et Abu Bakar a dit à Rasulallah, il suffit que l'un d'eux baisse la tête afin qu'il nous aperçoive. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a remonté le moral à Abu Bakar et a rappelé à l'ensemble de la communauté que la vraie confiance en Allah azzawajal c'est quand on sent que toutes les portes se ferment, c'est là où Allah azzawajal t'éprouve. Et c'est Allah où Allah subhanahu wa ta'ala veut voir est-ce que tu as vraiment confiance en lui ou pas ? Est-ce que tu as vraiment concrétisé Al-Tawheed ou pas ? Et quand toutes les portes se ferment, c'est une preuve que la porte de la délivrance va bientôt s'ouvrir. Et le prophète a dit Oh Abu Bakar, que dis-tu de deux ? On est deux dans la grotte, mais que dis-tu de deux ? Dont le troisième est Allah. La tahzan, ne t'afflige pas. Allah est avec nous et Allah azzawajal les a déroutés. Et ensuite le prophète a continué la route avec Abu Bakar et le guide jusqu'à Médine. Alors avant d'arriver à Médine, il faut savoir que les gens qu'il avait déjà préparé, car le prophète avait déjà préparé les gens à Médine, il n'est pas parti dans une terre ici sans savoir où il va, sans savoir qui il allait rencontrer et qui allait l'accueillir. Mais il a tout mis en place pendant des années, de manière stratégique et intelligente. Alors que le prophète a fait l'immigration et a utilisé le maximum de causes possibles, tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le prophète savait pertinemment qu'il y avait des gens qui allaient l'accueillir à Médine. Et que c'était une terre quelque part fertile. Et qu'il n'allait pas être combattu à Médine comme il a été combattu à la Mecque. Et ça, ça nous donne une leçon. Alors aujourd'hui on voit des gens qui se lancent à l'aventure un peu n'importe comment et n'importe où. Et combien de gens on a vu ? Je me suis rendu dans tel endroit, pourquoi mon frère ? Pour étudier. Mais as-tu fait les causes ? As-tu préparé ton émigration ? As-tu préparé ton voyage ? Non, je place ma confiance en Allah, Allah va m'ouvrir les portes. Mais où as-tu vu ça ? Le prophète, alayhi sallatou wa sallam, une dizaine d'années de persécution. Et quand il a fait l'émigration, il a choisi son compagnon, il a choisi sa monture, ils ont préparé leur monture, ils ont choisi le moment où faire l'émigration. Et ils ont fait halte avant Médine, ils ont fait halte. Ils ont utilisé plusieurs causes. Et avant de faire l'émigration en utilisant des causes, et bien bien avant cela, il avait déjà envoyé des émissaires. Et parmi eux, Moussab ibn Umayr, le premier ministre du prophète Mohamed, alayhi sallatou wa sallam, à Médine, afin d'appeler les gens à l'islam et de leur renseigner. Il était appelé al-Muqri. Moussab ibn Umayr, quand il était parti à Médine, le récitateur, c'était lors, comme on l'a vu dans les cours précédents, lors des pactes d'allégeance à Al-Aqaba. Le prophète, il a préparé ici les Médinois en envoyant cette tête, ce récitateur, Moussab ibn Umayr, et il enseignait le Coran aux gens. Donc il y avait une éducation qui avait été déjà faite à Médine. Et les efforts du prophète, alayhi sallatou wa sallam, à la Mecque, et bien ont porté ici leurs fruits à Médine. Donc quand tu fais des efforts dans un endroit, n'attends pas automatiquement ou obligatoirement de récolter les fruits dans l'endroit où tu as fait les efforts. Peut-être qu'Allah, jallahu ala, va ramener le fruit des efforts dans une autre ville ou à des milliers de kilomètres. Allahu alam, toi sois sincère, fais les causes, et ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe du reste. Le prophète, alayhi sallatou wa sallam, donc il les a préparés. Il n'est pas parti à l'aventure, je ne connais personne, je ne connais rien. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tu vas dans une ville, tu vas apprendre la science, ou tu veux faire un projet, même commercial, ou dans la vie d'ici-bas. Ne te lance pas à l'aventure bêtement, je place ma confiance en Allah. Comme on dit souvent, Le cœur doit toujours placer sa confiance en Allah, et les membres doivent agir, doivent œuvrer. Donc le prophète, alayhi sallatou wa sallam, a continué sa route. Et les médinois, al-ansar, on les appelle al-ansar, ceux qui ont réceptionné al-muhadjiroun, donc les émigrés. Donc al-ansar, se préparer à accueillir le prophète, et quel accueil ? Chaque jour, eh bien, ils se déplaçaient, ils sortaient de leur maison, petits, grands, femmes, hommes, dans l'espérance d'apercevoir le prophète Mohamed, alayhi sallatou wa sallam. Et lorsque le soleil devenait intense, vers le moment du zénith, ou au zénith, au moment du dhuhr, eh bien, ils rebroussaient chemin, et ils repartaient. En espérant, le lendemain, voir le prophète, alayhi sallatou wa sallam. Et chaque jour, ainsi, ils attendaient le prophète, alayhi afdal, sallatou wa sallam. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, alors que le soleil est devenu très intense, la chaleur est devenue très intense, eh bien, ils ont rebroussé chemin, et une personne est restée. Yahoudi, un juif, qui vivait à Médine, en paix avec les ansars. Il est resté, regardé et surveillé, jusqu'à ce qu'il a aperçu le prophète Mohamed, alayhi sallatou wa sallam. Et là, il s'est, il a crié fort. Ya ma'char al-arab, ya ma'char al-arab, ô vous les arabes, ô vous les arabes, Ja'a Mohamed, Ja'a Mohamed, Mohamed est venu, Mohamed est arrivé, votre homme fort est arrivé. Et là, les femmes, les enfants, les hommes, les vieux, les jeunes, tous sont sortis pour accueillir le prophète, alayhi afdal, sallatou wa sallam, et ils étaient à la périphérie de Médine. Et là, le prophète, alayhi sallatou wa sallam, s'est rapproché de Médine jusqu'à arriver à un endroit qui s'appelle Quba. Alors Quba, c'est un endroit qui est à la périphérie de Médine, qui n'est pas à Médine, mais qui est à la périphérie de Médine, juste à côté de Médine. Et donc, le prophète, alayhi sallatou wa sallam, s'est arrêté à Quba. Il a fait une alque. Alors, les savants divergent, 9 jours, ou 13, 14 jours, à la colline, plusieurs jours. Donc, ici, une dizaine de jours, il s'est arrêté, le prophète, alayhi sallatou wa sallam, à Quba, et il a décidé d'édifier la première mosquée en islam. Après l'avènement ou après la prophétie de Mohamed, alayhi sallatou wa sallam. Donc, on ne dit pas que c'est la première mosquée en islam, simplement. Non, après la prophétie du prophète Mohamed, alayhi sallatou wa sallam, après la révélation qu'a eue le prophète, alayhi sallatou wa sallam. Mais, si on dit la première mosquée en islam de façon générale, c'est-à-dire dans toute l'histoire, non. Ce n'est pas, bien sûr, Médine, mais c'est la Mecque, ici, la Kaaba. Donc, le prophète, alayhi sallatou wa sallam, s'est arrêté à Quba, et il s'est arrêté dans la tribu des Bani Amr ibn Awf. Bani Amr ibn Awf. Dans cette tribu-là, et il a ordonné de construire la première mosquée qui est appelée la mosquée de Quba. Et le prophète, alayhi sallatou wa sallam, avait pour habitude de se rendre à Quba le samedi. Et le prophète, alayhi sallatou wa sallam, nous a rappelé dans un hadith authentique. Toute personne qui a accompli les ablutions, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, incha'Allah ou ta'ala. Toute personne qui a accompli les ablutions, et qui se rend à la mosquée de Quba, et qui accomplit deux rak'at, aura la récompense d'une humra complète. Et les savants divergent. Est-ce que réitérer deux rak'at sur deux rak'at sur deux rak'at, c'est-à-dire plusieurs fois deux rak'at, est-ce que cela nous fait multiplier la récompense des humra ou accumuler plusieurs humra ? Les savants divergent. Certains savants disent oui, tout simplement parce que le prophète a dit que celui qui prie deux rak'at, il a la récompense de deux humra. Donc plus, eh bien c'est plus de récompense. D'autres, on dit non, le prophète s'est limité à dire deux rak'at pour une humra, c'est ce que faisait le prophète alayhi sallatou wa sallam. Donc on aura pour chaque visite que la récompense d'une humra, wallahu a'alam. A la kulline, ce qui est demandé, c'est de faire deux unités de prière en espérant la récompense d'une humra, quand on accomplit deux rak'at dans la mosquée de Quba. Alors le prophète alayhi sallatou wa sallam, quand il est arrivé à Quba, il ne s'est pas dit c'est bon, le plus dur est passé. Et là je ne reviens pas de deux mois d'épreuve, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas les petites épreuves qu'on a nous aujourd'hui, qu'a vécu le prophète. Dix années de persécution, jusqu'à ce que le prophète ait passé devant Amr, Ammar et sa famille, sa mère et son père, qui étaient persécutés, injustement, tout simplement parce qu'ils ont dit Rabbi Allah, Monseigneur est Allah, Ahadoun Ahad, il est unique. Alors ils ont torturé Bilal, ils ont torturé Ammar, ils ont torturé sa mère Soumeya, ils ont torturé son père, ici sous un soleil ardent, jusqu'à ce qu'on a transpercé le ventre de sa mère, on l'a tué. Imaginez les épreuves qu'ils avaient. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, passait devant un et il disait, Abshirou, réjouissez-vous, imaginez-vous. Avec cela, ils n'ont pas dû, mais là, 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 stop, on arrête là. Ma mère est torturée, moi, je suis torturé, il passe devant moi, il dit, réjouis-toi, je t'annonce la bonne nouvelle. Il va dire, là, c'est un fou, là, c'est un sorcier, là, on arrête. Regardez le raffermissement qu'ils ont eu jusqu'au bout. Regardez la croyance ferme qu'ils ont eu jusqu'au bout. La confiance au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Comment ils ont purifié leur cœur du moindre doute jusqu'au bout. Ils n'ont pas dit, oh, le prophète fait encore dua, oh, vous, toujours dua. Ce qu'on entend, vous, toujours des invocations, dua, dua. Les gens, ils ont des épreuves, vous, faites des dua. Le prophète, il passe, il y a la mère qui va t'a tuer. Patientez. Et je vous annonce la bonne nouvelle, le paradis pour vous, oh, la famille de Ammar. Le paradis pour vous. Le prophète a vécu tout ça une dizaine d'années. Et toute la route, ce fut une grande épreuve. Il arrive à Kouba, il ne se dit pas, maintenant, ça est stop, khalas, baraka. Eh bien, il dit, non, il faut continuer. Il faut édifier une mosquée basée sur la piété. Basée sur la piété. Et quand Allah, azzawajal, parle de la mosquée ou d'une mosquée édifiée sur la piété dans le Coran, il parle de la mosquée qui est la mosquée de Kouba. Et certes, une mosquée édifiée, et Dieu la rappelle dans le Coran, al-Karim, qui est construite, bâtie sur la sincérité et sur la piété, n'aura pas du tout le même effet sur les serviteurs et le même impact dans la communauté qu'une mosquée bâtie sur la trahison ou l'ostentation ou le mal. Ça, c'est clair. Donc, parmi les causes, attention, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais parmi les causes, ici, qui font que ça se passe mal dans une mosquée quelconque, c'est souvent dû au fait que la mosquée a été édifiée non pas sur la piété et sur la sincérité et sur la conformité, mais soit sur des intérêts mondains ou loin de toute conformité avec ce que Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, aime, et c'est souvent cela qui provoque des problèmes dans les mosquées. Wallahi, c'est souvent cela. C'est pour cela qu'Allah, il met l'accent sur le fait que la mosquée de Kouba, c'est une mosquée édifiée, bâtie sur, pas dit bâtie sur un terrain qui a pas, bâti sur la piété. Et jusqu'aujourd'hui, eh bien, on va à la mosquée Kouba et regarder l'impact et l'effet qu'a la mosquée Kouba par la permission d'Allah, azzawajal, sur ses serviteurs, toute personne qui prit deux recats dans la mosquée de Kouba, il a la récompense d'une humra tellement que cette mosquée est bénie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé que même dans les plus difficiles des épreuves, il pensait à sa communauté. Et il rappelait que la base, c'est la mosquée, Baytullah. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit les demeures les plus aimées auprès d'Allah, azzawajal, c'est les mosquées. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé qu'il est important de se rendre dans les mosquées, d'aimer les mosquées et de rester dans les mosquées. Toute personne qui reste dans une mosquée, eh bien, même s'il est assis, il ne prie pas, il a la récompense d'une personne qui est en prière. Et les anges ne cessent d'invoquer Allah, azzawajal, en sa faveur tant qu'il a les ablutions. Et toute personne qui se rend dans une mosquée, comme Adja'a fait le Sahih, afin d'enseigner un bien ou d'apprendre un bien, aura la récompense d'un hajj complet. Quelqu'un qui sort de chez lui, va à la mosquée, il s'assoit. Dans le confort, ce n'est pas comme à l'époque, sur la terre, avec le chauffage au sol, au confort, tranquille. Eh bien, même à notre époque, avec tout ce confort-là, tu vas dans une mosquée pour apprendre une science, ou enseigner un bien, tu as la récompense d'un hajj. Celui qui est sorti de chez lui, qui est parti à Arafa, qui est parti à Mina, ceux qui ont fait le hajj, savent que c'est quand même éprouvant. Celui qui a été faire al-rami, al-jamarad, celui qui a... Toute cette récompense, tu as la récompense d'un hajj, complet, parce que tu es parti à la mosquée, et parce que tu as voulu enseigner un bien, ou bien apprendre un bien. Allah nous rappelle que les mosquées sont des endroits bénis, où les anges, ils sont présents. Et toute personne qui se réunit dans une mosquée pour apprendre ou enseigner un bien, l'islam, la science de façon générale, et particulièrement le Qur'an, les versets, et la parole d'Allah Azzawajal, et bien la miséricorde d'Allah Azzawajal descend sur eux, et les anges les encerclent avec leurs ailes. Et Allah pardonne les péchés à tous ces serviteurs présents lors de cette assise-là. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, lorsque vous voyez un jardin parmi les jardins du paradis, prenez-y place, ou prenez place. Je dis à Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis ? Quels sont ces jardins du paradis ? Afin qu'on puisse prendre place dans ces jardins du paradis. Il dit, ce sont les rappels, les cercles de sciences ou d'évocations, et qui se passent, et qui se sont toujours passés, en général à la base, dans les mosquées. Donc on voit que, s'il y a autant de récompenses qui sont gagnées à travers notre assise dans une mosquée, notre présence dans une mosquée, c'est qu'on comprend vraiment que les demeures les plus aimées auprès d'Allah Azzawajal, ce sont les mosquées. Voilà pourquoi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahabas utilisaient la mosquée afin d'éduquer la communauté. C'est dans les mosquées qu'ils éduquaient la communauté, qui leur permettaient d'acquérir un bon comportement, une discipline. Voilà pourquoi, quand on se rend dans la mosquée, il est demandé ici de ne pas élever la voix. Il est demandé d'avoir les ablutions. Il est demandé de garder un certain comportement serein. Il est demandé d'aligner les rangs. Il est demandé de suivre l'imam derrière. Il est demandé de ne pas devancer l'imam et de ne pas dépasser l'imam. C'est quoi tout ça ? Si ce n'est la discipline. Ce n'est pas de la discipline ça ? Quand tu viens à la mosquée, Allah t'éduque. Quand tu viens à la mosquée, est-ce qu'il est recommandé que c'est une sunnah de courir en venant à la mosquée ? C'est une sunnah de courir en venant à la mosquée ? Ce n'est pas une sunnah de courir en venant à la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de courir en venant à la mosquée. Quand tu viens à la mosquée, tu es en retard. Pendant que tu viens à la mosquée, ici tu es considéré comme étant en prière. Donc ici, il y a toute une éducation qui est mise en place de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la mosquée et le fait que les musulmans se déplacent à la mosquée afin d'éduquer la communauté. Et le musulman doit comprendre qu'il doit être discipliné et éduqué à la mosquée et en dehors de la mosquée. Et une communauté sans discipline n'est pas une communauté qui peut réussir. Et c'est ce qu'on en vit maintenant aujourd'hui à des gens qui ne sont pas de confession musulmane. C'est vrai ou pas ? Ils sont souvent plus disciplinés malheureusement à notre époque et éduqués quelquefois, je parle d'un point de vue pas d'un point de vue religieux, mais éduqués que nous quelquefois qui sommes musulmans, quelquefois on voit des gens qui ne sont pas musulmans qui appliquent des préceptes religieux alors que nous, on est musulmans et on délaisse beaucoup de préceptes religieux et entre autres la discipline et la bonne éducation. C'est pour ça quelquefois dans des pays ou dans des pays non musulmans, c'est rare de voir des gens qui ne respectent pas ne serait-ce qu'une file. D'accord ? Une file d'attente, d'accord ? La queue dans une administration quelconque ou dans un restaurant. est-ce que c'est rare de voir ça dans des pays musulmans aujourd'hui ? On pose la question. C'est rare. La file chez nous ou dans les pays musulmans elle est comme ça ou elle est comme ça ? Nous, au lieu qu'elle soit comme ça, elle est comme ça. Il n'y a pas de rachimallah. C'est quoi ce qu'on... Moi, j'étais encore il y a quelques temps à la Mecque, je ne comprenais pas ou là je regardais et j'ai même filmé de derrière. Je disais, je ne comprends pas, la file elle doit être comme ça ou comme... Pourquoi tout le monde est... On dirait qu'ils vont faire une course, un marathon. Elle doit être comme ça ou comme ça ? Donc c'est qui qui est devant qui ? Ce problème de discipline. Ce problème de discipline cause des dégâts dans la communauté. On manque énormément de discipline. Alors qu'Allah nous rappelle qu'on doit être discipliné. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit précédemment, on doit venir à la mosquée à une heure bien prescrite. On doit être derrière un seul guide. On doit suivre le guide dans la prière. On doit être tous alignés. On doit venir en marchant, en étant serein. On ne doit pas élever la voix. On n'a pas le droit de passer au-dessus des épaules des croyants le jour du vendredi afin de prendre sa place. Le professeur était sur le mimbar. Il a vu une personne qui passait au-dessus des épaules des gens pour prendre une place devant. Il lui a dit à Foulain, il a blâmé, ce que tu fais est mal, assis-toi. C'est quoi ? C'est de l'éducation, c'est de la discipline. C'est ce qu'il faut dans la communauté, chez les musulmans et chez l'être humain de façon générale. Les êtres humains doivent être éduqués et doivent avoir de la discipline. Si tu n'as pas de discipline, eh bien, ne t'étonnes pas que tu restes toujours en arrière. Et à une époque, se dire musulman, c'était une fierté. Dire le travail d'arabe, c'était quoi ? C'était une fierté. Quand on disait le travail d'arabe, c'était le travail bien fait. Montrer que tu étais musulman, c'était une fierté. À l'époque, 6, 2, l'égir, 7, 8, 9, 10, c'était l'apogée. Ici, chez les arabes et chez les musulmans, les plus grands savants, les plus grands scientifiques, les plus grands mathématiciens, les plus grands penseurs étaient musulmans. Ils étaient musulmans. Aujourd'hui, maintenant, on a presque, certains disent, j'ai presque, on ne dit que je suis musulman. Et j'en dis, « Sois fier de ta religion, mon frère, sois fier de l'islam. » Il ne faut pas se mentir à soi-même. Ce n'est pas qu'on n'est pas fier de se dire musulman. C'est qu'on sait, au fond de nous, qu'on a sali le comportement du vrai musulman ou de ce que doit être vraiment l'islam, ce qui fait qu'on n'ose plus dire « Je suis musulman » parce qu'on ne reflète pas le vrai islam. Donc, ce n'est pas on a honte de dire « Je suis musulman ». On a honte de ce qu'on a fait de l'islam. C'est pour ça. Mais si vraiment on aurait appliqué l'islam, qui aurait honte de dire « Je suis musulman » ou de montrer que tu es musulman ? Bien sûr, on ne doit pas avoir de complexe, on est musulman, mais le problème, aujourd'hui, on fait plus fuir qu'autre chose. Alors qu'à une époque, les musulmans attiraient plus qu'autre chose. Les musulmans étaient un exemple, étaient un phare. ils étaient une lumière pour les gens. Et beaucoup d'occidentaux ont pris, ont puisé des richesses arabo-musulmanes dans toutes les sciences, dans les mathématiques, dans la chimie, dans la médecine, dans la... Ils étaient très avancés. Et ici, ils ont pris, ils ont puisé ces richesses-là et les ont mis en application. Ils ont continué, ils ont continué à évoluer et continué à travailler ces richesses. Nous, malheureusement, on les a abandonnés et on a tout misé dans les appellations, dans quelquefois des détails et quelquefois des apparences physiques. On a réduit ça, l'islam à ça. Et tu restes enfermé dans une mosquée et tu restes toute ta journée. Le type, il commence de 20 ans en la région, il a 70 ans, toujours, Foulen, quelle tendance, t'écoutes qui ? Les gens, ils ont déjà construit pour aller dans la lune ou je ne sais pas quoi. Et toi, t'écoutes qui, t'écoutes pas qui ? On va où ? L'islam, c'est un tout. Et c'est ce qu'avait Ibn Rushd, Avicen, tous les grands savants arabo-musulmans, c'était des savants musulmans. Mais à côté, il vous dit, t'as des occidentaux, vous citez leur nom et vous dites, bien sûr, on connaît. Ibn Batuta, tu parles de, t'as des centaines de noms. Ils connaissent, c'était des grands voyageurs, c'était des géographes, c'était des mathématiciens, c'était des physiciens, c'était des médecins, c'était des... Et maintenant, malheureusement, on a abandonné beaucoup, malheureusement, de principes religieux ici qui sont demandés d'être appliqués à toutes les époques. Illa m'arrahimallah m'arrahim.